bonjour à tous et à demain comment oui ma poupette bonjour les amis alors aujourd'hui nous allons ouvrir ton petit kit de sylvanienne family nous allons ouvrir la maman souris un petit kit avec deux petits robes une violette et une bleue turquoise et une jaune enfin une bleue et une jaune alors c'est parti nous allons commencer par ouvrir la petite maman souris et on a quand même remis les petits lapins d'avant et regardez il ya la maman la petite souris du coup alors on va ouvrir sa maman c'est parti attendez voilà parfait on va sortir tout ce qu'il y a il y a le catalogue avec toutes les choses sylvanienne oh là il est très très grand très très grand oh la 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 regardez tout ce qu'il y a moi je dirais immense oui regardez et c'est pas fini ah oui il y en a beaucoup celui qui peut tout collectionner il est vraiment waouh parce que là personne qui peut tout collectionner comme ça il y a une petite histoire c'est écrit en anglais une histoire en anglais bon maintenant on va s'intéresser à la petite souris regardez regardez il est très mignonne elle a même son petit sapin regardez elle a même sa petite queue de souris alors on va l'ouvrir je vais prendre les ciseaux elle a même ses petites moustaches en plastique c'est très pratique un coup de ciseaux et la maman est libérée regardez très jolie la petite maman en plus elle a une petite queue on va sortir son petit sac à main je vais mettre un petit coup de ciseaux et voilà son petit sac à main rose et la botoulière chaud et on a le décor de la petite maison euh le décor de la maison pardon regardez voilà on va pouvoir le mettre derrière la petite souris et là c'est le trottoir regardez on va la mettre ici ça tient pas beaucoup voilà on va lui mettre quand même son petit sac voilà la petite maman souris voilà maintenant nous allons commencer à déballer les paquets de robes alors c'est joli petite robe en plus il y a les couleurs en anglais donc le vieux euh le lavande en anglais c'est lavender et le turquoise c'est aqua alors c'est parti on va commencer alors ici voilà on tire un peu parfait on va un peu écarter parfait il y a encore l'énorme prospectus et les petites robes c'est très mignon il y a aussi le décor des petites maisons on va ouvrir dans chaque petite boîtes il y a un petit décor un petit fond oui pour que ça soit très 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 mignon ah il y a du scotch c'est pour ça que ça me semblait voilà la première robe est libérée elle est sur un petit présentoir comme ça elle tient bien voilà voilà le scotch il me colle partout voilà la deuxième robe c'est celle de couleur lavande et aussi des péris ceci c'était le petit coffret des lapins mais aussi ça marche aussi pour toutes les petites figurines on va poser la boîte et le petit décor voilà et maintenant nous allons passer au dernier coffret alors il y a une robe bleu donc light blue parce que c'est du bleu clair et le yellow le jaune on va l'ouvrir on va l'ouvrir voilà toujours le petit prospectus et les robes alors on va les détacher mais je vous les montre quand même c'est très très facile de les détacher juste enlever le petit scotch qui est derrière après vous enlevez la robe et voilà vous avez la robe c'est la robe regardez la robe bleue on dirait un peu la robe d'Elsa dans la Reine des Mets oui oui c'est vrai sauf qu'au lieu du doré ça aurait été mieux du argenté pour la neige mais c'est pas grave oula j'ai déchiré le carton voilà la deuxième robe très jolie avec ses petits pois alors nous allons les poser avec la boîte oh la la tout tombe catastrophe on mettra le décor seulement à la fin pour avoir plus de place souffle la main on mettra le décor à la fin alors il est temps d'habiller la madame souris alors on va la prendre et on va voir quelle petite robe vas-tu lui mettre pourquoi pas la turquoise alors déjà on va lui enlever son petit sac va détacher hop la petite souris on va refermer la robe on va détacher le petit bras la robe du petit présentoir et on va mettre la petite robe puis si elle est articulée elle peut bouger les bras et la tête c'est très pratique même les jambes voilà voilà et le petit sac et voilà très mignon on va la reposer devant son petit décor et on va remettre ce décor mais avant on va mettre son fils à côté d'elle voilà la famille donc plus que le papa et peut-être qu'on aura la famille complète alors on va prendre le kit ici hop le petit prison-toir la robe qu'on va enlever enfin on va gonfler la petite robe pour qu'elle puisse tenir voilà la petite robe bleue voilà et on peut mettre la violette juste à côté avec la verte aussi et la verte on va prendre le dernier décor comme ça attention petit lapin voilà donc les petits lapins ils ne veulent pas partir on va les décaler on va les mettre dans le décor oui comme ça ils vont être contents voilà ça c'est une robe pour les petits enfants ça pour ça qu'elle est plus petite mais après si vous voulez en faire une robe courte ça peut marcher aussi et voilà et bien sûr les petits lapins voilà voilà toute la famille alors est-ce que tu as aimé ? c'est pas une question à poser je sais que oui j'adore ils sont très 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 mignons on peut dire sur 10 la mignonnitude on peut mettre 100 100 sur 10 bon il est le temps de se dire au revoir si vous avez aimé laissez plein de pouces bleus partagez abonnez-vous et moi je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo au revoir les amis au revoir les amis abonnez-vous